Associer laine et projet. Voyons dans ce Kézako comment associer les deux. Cette étape peut être très chronophage, mais ce temps ne sera jamais perdu car il contribuera au succès de votre ouvrage. Y réfléchir me beaucoup, beaucoup de plaisir. J'imagine la bonne texture, les couleurs, les éventuelles modifications que je peux apporter. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui un pull dont j'ai très envie et je vous emmène dans mes réflexions. Le modèle que j'ai choisi, c'est le Love Note de Ticap Meet. C'est un pull qui est cropped et qui est tricoté en double. Donc la première chose que je fais quand un modèle me plaît, c'est d'aller voir sa fiche Ravelry. Et là, je peux consulter les fils suggérés. Donc ici, il est précisé que le modèle est tricoté avec un fil Merino Single plus un fil Lace Moher. D'accord ? On obtient que l'échantillon demandé est un échantillon de 16 mailles sur 24 ans, 10 cm bien sûr. Et la taille d'aiguille est comprise entre 4,5 et 6 mm. Pour avoir effectivement en fil double 16 mailles, on est obligé d'utiliser une taille d'aiguille un petit peu plus grande. Donc ce qui va en faire un pull assez aéré et pas très dense. Ce qui sera intéressant dans le choix de mes qualités de fil à prendre en compte. Et ce qui explique aussi un petit peu pourquoi ils ont choisi de doubler une Single Merino en fingering, pardon, avec un Moher. Toujours pareil, pour combler peut-être un petit peu le vide et avoir une densité vaporeuse et non pas serrée. Ici, toujours sur cette fiche de présentation du design, on va voir ici les métrages. Alors, cette designeuse propose des tailles très très inclusives puisqu'elle part de la taille bébé jusqu'aux grandes tailles. Et du coup, je dois descendre un petit peu plus bas pour avoir une correspondance un peu plus affinée. Donc, je n'ai pas encore fait mon échantillon, mais si mon échantillon est assez proche de ce qui est demandé, je devrais me situer entre la taille S et tout au pire la taille L. Ce qui correspond à un métrage compris entre 600 et 750 yards. Donc, j'ai fait la... J'ai converti en mètres et ce qui me demande environ 550-600 mètres de fil. Dans les deux qualités. Donc, j'aurais bien... J'imagine si j'aurais... J'aurais en toute environ 1300 mètres. Non, si des bêtises, 1200... Voilà, le double, quoi. Ensuite... Donc ça, ce sont vraiment les instructions écrites qui sont intéressantes. Et je vous propose ensuite d'aller consulter à propos du modèle. Vous avez ici des projets. Donc là, il y a 3196 projets terminés ou encore en cours. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, en cliquant là-dessus, vous arrivez donc sur... Alors là, en l'occurrence, 83 pages de projets. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez consulter les réalisations faites ou en cours. Et avec, pourquoi pas, certaines tricoteuses notent peut-être les modifications qu'elles ont faites ou leurs appréciations. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Étant donné que je suis plutôt francophone et que j'ai un peu du mal avec l'anglais, je clique sur les projets en français dans un premier temps. Si je n'ai pas eu assez d'informations, dans ce cas-là, j'élargirai. Mais je commence toujours par ça. Et là, on va avoir différentes versions. Et vous voyez, comme ici, celle-ci, où le filtre est plutôt ample, où il y a du drapé. Là, une autre version qui est ici beaucoup plus ajustée. Et aussi, par rapport aux morphologies, ce qui est très intéressant parce qu'un pull comme ça, on ne se rend pas bien compte. Maintenant, si je me dis, tiens, j'ai plutôt une morphologie comme ceci ou comme cela ou là, là, ça peut être intéressant de voir comment tombe le modèle. Et bien sûr, en lisant les explications parce que peut-être que la personne a fait des modifications. Mais en tout cas, ça permet vraiment de se projeter et d'avoir une vue plus détaillée. Donc là, par exemple, si je clique sur la fiche Ravelry du projet de Cécile, de Que font mes mains, là aussi, c'est hyper intéressant puisque donc sont renseignés les fils qu'elle a utilisés. Donc, de la même manière, si vous, vous avez ces fils-là, ça peut être vraiment chouette de dire, tiens, effectivement, ça marche très bien ensemble, c'est adapté, voilà, peu près ce qu'elle a utilisé, ces modifications, etc. Donc, je vous encourage vivement à mener cette petite investigation qui vous apportera une mine d'informations pour réussir au mieux votre projet. Autre chose que je consulte, c'est Instagram. Donc, sur Instagram, en général, pour chaque modèle, vous avez un hashtag qui est référencé. Donc là, en l'occurrence, celui-ci, c'est le Love Not Sweeter. Et vous avez, pareil, donc une multitude de photos, de projets en cours, non finis, des échevaux utilisés, etc. Et là, Instagram, moi, je l'utilise plutôt comme inspiration couleur, plutôt que comme, je ne le consulte pas comme information technique dans le sens où ce ne sont en général que des photos. Par contre, après, je peux, pourquoi pas, aller consulter la fiche Ravelry de la personne, si j'aime ce modèle. Peut-être qu'elle aura noté, avec son nom, je peux peut-être retrouver sa fiche Ravelry, si elle a un compte Ravelry. Mais bon, c'est déjà un peu plus obscur. Et du coup, on a vraiment plutôt un visuel sur Instagram, alors que sur Ravelry, vous aurez donc davantage d'explications sur ce qu'a fait la tricoteuse. Ça, c'est pour le projet dans sa globalité. J'ai fait une bêtise, alors hop, je reviens l'arrière, voilà, le Love Not. Ensuite, vous pouvez, pourquoi pas, cliquer sur, donc toujours en haut, ici, donc vous avez les 397 projets, vous pouvez aussi les cliquer ici. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, cliquer sur Idées de fil, ce qui vous aidera à faire une sélection juste. Donc, soit vous respectez exactement ce que conseille la designeuse, soit vous allez voir ce qui a été utilisé le plus de fois par les autres tricoteuses. Et voilà, en général, quand ça a été utilisé plusieurs fois, c'est que ça matche plutôt bien et que ça vous donne de bonnes alternatives aux laines utilisées initialement par le designer. Revenons ici. Alors ça, c'est pour donc la présentation globale. Après, donc, à partir de cette petite investigation, fiche, ravelerie des tricoteuses, Instagram, je vais pouvoir affiner un peu plus, donc, sur la forme. Donc, moi, pour l'instant, effectivement, la forme crocte me convient bien, mais j'aimerais que ce modèle, il ait un peu plus de drapé. On va aller vers les beaux jours, j'ai peut-être pas forcément envie d'utiliser un mohair. Je réfléchis encore, je vais vous emmener après dans mon stage pour voir ce qui pourrait convenir. Donc, un petit peu de drapé, ça veut dire que sur l'aisance, je veux pas une aisance trop près du corps, je veux une aisance positive. C'est un pull que je pense porter par-dessus quelques robes printemps-été. Et ça aussi, c'est important. C'est vraiment d'imaginer votre projet avec la tenue avec laquelle vous allez l'associer pour pouvoir faire, un, le bon choix de coupe, deux, le bon choix de texture. Donc, est-ce que vous voulez un pull très chaud ? Est-ce que vous voulez un fil un peu plus léger, avec un peu plus de drapé ? Et enfin, aussi par rapport à la couleur de votre pull. Donc, ça, vraiment, chez moi, ça intervient vraiment en dernier. Je choisis toujours ma qualité de fil. Et ensuite, la couleur, parce que pour moi, la couleur, c'est vraiment le maquillage. C'est ce qui va intervenir vraiment en dernier. Mais le modèle, il convient en tissu, à un tricotage bien particulier. Et vous pourriez être déçu d'utiliser un fil qui a des qualités complètement différentes du modèle proposé. Alors, des fois, il y a de belles surprises. Mais si vous ne savez pas encore bien jouer avec les qualités de fil, je ne peux que vous conseiller de rester assez fidèle aux qualités de fil mentionnées. Et ne pas hésiter à aller voir ici, dans les fils suggérés, d'aller voir les compositions d'Hélène. Donc là, effectivement, elle utilise un mot R. C'est toujours intéressant de voir aussi, là, qu'il y a 30% de soie. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une bonne proportion de soie qui assurera un peu de drapé. Voilà pour ce qui est de l'analyse visuelle, mais aussi avec les caractéristiques. Je peux après faire, pourquoi pas, une petite fiche, tenir un petit journal où je peux matérialiser ça à l'écrit. Ça m'arrive quelquefois où je renote les caractéristiques principales du pull, les couleurs qui me plaisent. Et ça m'aide vraiment à avoir cette démarche. Alors, on se retrouve dans mon stache. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais j'ai une petite folie teinture en tout début de confinement. Et j'ai voulu teindre ces deux échevaux qui sont donc des échevaux mérino, yak et soie. Donc, j'en avais teint que deux. Ce qui correspondrait parfaitement à ce projet-là qui me demande deux échevaux, quoi, 600 mètres de fingering. Plus le même métrage en lace, donc là avec le mohair. Moi, j'ai choisi de combiner cette laine fingering à une autre laine fingering. Je ne sais pas encore laquelle ça va être. Je vais vous montrer tout ça. Pourquoi ? Parce que l'échantillon étant assez grand, mais il y a le mohair qui couvre, qui remplit un petit peu l'espace. Moi, avec une autre fingering, je ne vais pas pouvoir, quoi, ce n'est pas une lace que j'utilise. Ça va être une fingering qui va remplir un peu plus l'espace, mais qui va me permettre de déjauger peut-être avec une taille d'aiguille un petit peu plus grande. Je pense que ça devrait bien aller. Bon, ça sera, le verdict tombera au moment de l'échantillon. Mais je vais partir comme ça. Donc, cette teinte-là, elle est déjà teinte. Je vais choisir donc la deuxième base qui va pouvoir se mélanger avec. Ici, c'est une laine 100% Merino Superwash, classique. Pourquoi pas ? A voir. Bon, je ne suis peut-être pas emballée de premier abord avec ça. Ici, ça, c'est peut-être un petit peu mieux. C'est une base 80% Merino Superwash, 10% Cachemire, 10% Nylon. Non, je dis des bêtises. Ces deux-là, ce n'est pas qu'elles s'équivalent, mais en tout cas, sur mon choix, ces deux-là, c'est des choix assez classiques. Je n'ai pas forcément besoin du nylon. Ce n'est pas forcément une grande zone de frottement. Le Cachemire, la douceur, je l'ai déjà quand même beaucoup dans le YAC. Est-ce que j'en ai absolument besoin ? Je ne sais pas. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, pourquoi pas ? Celle-ci, c'est 70% BFL. Le BFL est une fibre qui convient très bien, notamment pour les jacquards, pour les torsades. Donc là, je n'en ai pas un dans ce modèle-là. Mais je pense que pour la définition de la dentelle, ça peut être très joli. Elle contient également 20% de soie. Donc ça, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que dans cette base-là, j'ai de la soie. Et étant donné que je mélange la fibre, je voudrais quand même garder une bonne proportion de soie. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait également de la soie dans ce deuxième échevau. Et 10% Cachemire. Ok. A noter aussi que le BFL à la teinture, c'est hyper sympa. Et je ne voudrais pas en fait, à Fadir, j'ai cette couleur qui est hyper lumineuse. Donc c'est du hoyak. Et à la soie qui est du dent. Donc j'ai vraiment une couleur qui est hyper lumineuse. Et j'aimerais garder cet effet-là. Alors d'ailleurs, la teinture va être différente. Je ne vais pas teindre exactement la même couleur. Mais pour avoir un petit peu de relief dans le tricotage. Mais de garder cet aspect brillance et avoir une teinture vibrante, ça, ça peut être donc intéressant. 70% BFL, 20% soie, 10% Cachemire. Ensuite, j'ai celle-ci qui me plaît aussi beaucoup. Là, c'est 50% Baby Alpaga, 25% lin, 25% soie. C'est un des deux fils que j'ai utilisé dans le pull manche courte de Petit Tucknit. Le Anker Sweat, comment il s'appelle celui-ci ? Le Anker Sweat. Bon, je vous laisse aller voir dans ma dernière vidéo de podcast. Donc ça, c'est intéressant parce que là, j'ai également 25% de soie. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai de l'alpaga. Alors l'alpaga, c'est bien parce qu'il y a un côté... Alors rien à voir avec le mohair, mais il y a quand même... Des fibres et un petit peu de poils. Alors là, bon, ça ne se voit pas trop à la caméra. Mais quand je le tricote, ça peluche un petit peu. Donc celui-ci est bien. C'est un pull que je destine au beau jour. Donc cette composition avec du lin est aussi intéressante. Et je vais avoir une définition de point qui peut, j'imagine, très bien se mélanger avec celui-là. Ensuite, j'ai celui-ci, alors qu'il s'apparente un peu aux deux premiers, qui n'est peut-être pas dans mon trio chouchou. Ça va être une base 75% Merino Superwash, 15% Nylon, 10% Bronze Austellida. Donc là aussi, c'est une base à chaussettes. Pas sûr que... Quoi, il peut aussi bien aller, mais il n'y a rien de... Sa composition n'en font rien d'hyper pertinent sur ce que j'attends de ce modèle. Et enfin ici, où j'ai un mélange 50% Merino Superwash, 50% Coton. Celui-ci, il me gêne un petit peu dans le sens où j'ai peur que ça alourdisse trop le projet. Les 50% de coton, on est sur un écheveau qui est beaucoup moins aérien, où on a une fibre qui est un peu plus pleine. Il y a moins d'air emprisonné dans une fibre végétale comme le coton que dans un Merino ou une autre fibre animale. J'ai peut-être un petit peu peur que ça alourdisse le projet. Et il y a un rendu un peu mat. Je ne suis pas sûre de vouloir ça. Et je ne suis pas sûre qu'à la teinture, ça soit intéressant. Et j'ai un peu peur que ça affadisse ses premiers échevaux. Voilà. Voilà pour ce qui est de ma réflexion. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais ça va être rapidement fait. Je vous mettrai une petite photo du choix retenu. J'espère que cette vidéo vous aide à avancer dans un cheminement projet. Moi, ça m'amuse beaucoup de faire ce petit jeu-là. C'est presque aussi intéressant que de tricoter. Et le processus créatif, il commence également par la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada